Explication Par Jules Clareti De l'Académie Française Hercule A mon ami Marianni Hercule, fils d'Alkmen et de Jupiter, Hercule, fondateur de villes, dompteur de monstres, héroïque béotien, acquis Thèbes, sa patrie, dressa des statues moins nombreuses que les hauts faits du grand justicier, Hercule m'a toujours étonné. Il en a étonné bien d'autres. Ô poète, qu'il avait chanté, savez-vous le secret de sa force indomptable ? savant qui, Penché sur les textes, vous demandiez le secret de sa vertu, et qui, après avoir nié son existence, avait découvert qu'il y eut, jusqu'à cet héros du nom d'Hercule dans l'Antiquité, vous êtes-vous posé cette question attirante et inquiétante ? « Par quel don des cieux, par quel prodige, quel miracle a-t-il pu accomplir les travaux dont on nous a donné la liste ? Le monstrueux lion de Némé terrassé et étirant la langue, le sanglier dérimant en portée comme un petit lapin, l'hydre abattu, la biche au pied d'airain prise à la course et sans bicyclette, les harpies en brochette, les amazones prisonnières, le dragon des Hespérides rendant l'âme sur le sable et laissant à la main du vainqueur les pommes d'or merveilleuses, quelle incroyable épopée ! Et comment ces victoires sont-elles possibles, même à un fils du divin Jupiter ? Car il ne s'en tenait pas là, l'étonnant Hercule, et, tour à tourmarée de Mégare, fille du roi Créon, d'Astidamié, de Déjanir, Thébé, n'eut-il pas pour maîtresse Onfaleiol, et Épicaste et Astiochée, et Auger et Parthénope, sans compter, propudor. Les cinquante filles de Testius, qu'il séduisit du crépuscule à l'aurore, le plus surprenant et le plus délicieux de ses travaux. Et je cherchais, je le répète, le secret d'une robustesse aussi sévère à nos anémies, lorsque je songeais au professeur qu'avait eu en son enfance le fils si bien musclé de Jupiter. Non Pallinus qui lui enseigna la musique, si bien ou si mal, que le jeune Hercule l'assomma d'un coup de sa lyre, non pas Adamant qui lui apprit comment on tend l'arc en crête, non pas Castor qui lui donna des leçons de ceste. Mais Chiron, le bon Centaure, Chiron, le maître d'Achille, d'Ulysse, de Nestor, d'Hippolyte et de Méléagre, Chiron qui connaissait l'art d'interroger les astres et de guérir les hommes, Chiron habile à cueillir les simples et à examiner les étoiles, Chiron qui lui dit un jour, « Fils, quand tu auras la fièvre, procure-toi la petite fleur bleue, qu'en souvenir de moi les hommes de l'avenir, nommeront encore dans deux ou trois mille en Centaurée la fleur du Centaure, et fais-la bouillir dans du vin blanc dulcifié de miel, mais surtout, ô toi qu'enfanta Jupiter, si tu sens dans tes luttes contre les monstres ou tes assauts avec les mortels, quelle que lassitude qui te rappelle que notre chair est désespérément faible, sache qu'il est dans un pays encore ignoré un arbrisseau dont les feuilles donnent la force et rendent la vie, voyageur qui t'en va à travers les mondes, demande à Jupiter où se trouve la terre du Pérou, et devance l'avenir en y cueillant la coca. Tu pourras ensuite, à ton gré, exterminer les Amazones, par la mort ou par l'amour. » Et la fable prouve que, bien avant Colomb et sur le conseil de Chiron, Hercule avait découvert l'Amérique.